bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment gérer ce problème qu'on a assez souvent lorsqu'on accompagne en jazz manouche lorsqu'on fait la pompe ce problème des harmoniques qui sifflent lorsqu'on accompagne alors je prends cet exemple de ré mineur par exemple pour accompagner écoutez bien il y a un TOO qui résonne en permanence si j'accompagne si je fais la pompe sur ce ré mineur si je prends le la mineur pour mineur swing par exemple j'ai un peu le même problème il est moins marqué mais voilà donc ça c'est très courant en fait vous avez peut-être d'ailleurs sur votre guitare ce problème de façon beaucoup plus marqué où vous avez un qui est très très pénible et donc ça si vous jouez que en jam session ou chez vous que vous vous êtes jamais enregistré peut-être que vous l'avez jamais remarqué mais si vous avez un jour joué en concert ou si vous avez enregistré de l'audio et que vous avez réécouté ça ce genre de choses en général c'est vraiment ça peut être vraiment très gênant quoi on a des fois un sifflement strident quoi qui est lié à la guitare et à ses harmoniques qui est très gênant donc comment se débarrasser de ces harmoniques gênantes alors je vais commencer avec différentes techniques différentes façons d'atténuer ça et puis après on finit on vous finira avec la meilleure technique alors une première technique ça peut être de d'étouffer de mettre un mouchoir ou un tissu dans le cordier parce que des fois ces résonances viennent du cordier la résonance qui a dans le cordier voilà donc ça vous allez tout fait ça vous allez voir et c'est de voir si ça si ça change le son là le conseil enfin comment dire l'astuce qu'on utilise que moi j'utilise assez souvent lorsque ça me gêne ce genre de choses c'est que j'utilise un chouchou un chouchou pour les cheveux je sais pas comment ça s'appelle officiellement un nœud pour les cheveux un élastique pour cheveux que je viens passer sur la guitare et que je mets sur le bas du manche un peu comme ce que font ceux qui jouent en avec un son très saturé pour pas avoir de bruit parasite sauf que là je vais juste étouffer un petit peu ces cordes qui fait que du coup avec l'étouffer que je vais avoir à l'endroit où je joue les cordes plus cette étouffée là l'harmonique ne résonne plus vous savez que si si je fais sonner une harmonique si j'arrive à avoir une harmonique c'est parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle un nœud la corde elle en fait elle oscille entre elle aussi le soit enfin elle est coupée en deux ou en trois ou en quatre il ya ce si jamais elle raisonnait parce qu'elle était coupée en deux et qu'il ya ici à cet endroit de la corde un chouchou qui empêche la corde de vibrer bah du coup ça la tait donc donc on a plus problème donc après faut trouver le bon endroit du chouchou ça c'est quelque chose que je fais de temps en temps lorsque j'enregistre des playbacks personne me voit donc je fais ça parce que en concert peut-être que ça le ferait pas avec un chouchou mais donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible si vraiment c'est trop persistant monter le chouchou ou alors utilisant plus utilisez en plusieurs voilà si vous faites ça donc ça c'est je pense une technique assez couramment utilisée pour pas trop avoir ce problème si vous faites ça vous allez perdre un petit peu de du son de la guitare parce qu'en fait ces harmoniques qui sont gênantes c'est aussi un peu les composantes de votre guitare quoi la personnalité de votre guitare donc ça va un petit peu l'atténuer très légèrement mais ça va un peu l'atténuer voilà ça c'était une première façon de faire maintenant la vraie façon de faire des pros c'est en fait je sais pas si vous avez remarqué mais prenons ce ré mineur donc j'essaie de voir quand est ce que j'ai l'harmonique peut-être d'où elle vient elle vient de cette corde de là ce que je peux remarquer c'est que si je déplace un peu mon accord vers la droite ou vers la gauche ça va pas changer l'accord déplaçons un peu vers la droite par exemple donc là je suis quasiment sur les frettes c'est peut-être pire ouais c'est pire un peu vers la gauche je l'ai beaucoup moins là donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important donc l'astuce en question c'est de déplacer un petit peu ses doigts ou de modifier votre doigté pour pas avoir les harmoniques donc ça c'est un travail extrêmement minutieux mais bon si vous accompagnez souvent et que c'est important pour vous de ne pas avoir ces harmoniques qui résonnent mais il faut choisir des positions d'accord qui sont parfaites pour et qui n'ont pas ces harmoniques et des fois ça implique aussi de d'étouffer la comment dire à la la corde à 10 avec différents doigts par exemple si je fais ce la la 6 supposons que là j'ai une harmonie qui sortent avec ce doigt je peux très bien m'assurer que ce doigt là là qui vient en biais il étouffe aussi cette corde un deuxième endroit donc pour taire l'harmonique voilà donc c'est un travail extrêmement minutieux mais très intéressant et c'est comme ça que les pros entre guillemets ils font que les vrais ils font voilà c'est une autre façon de faire qui fonctionne qui fonctionne très bien cela étant dit donc là vous avez les conseils principaux selon moi pour pour gérer ce problème cela dit si vous avez quand même ça dans vos enregistrements vous avez enregistré c'est possible de couper certaines fréquences lorsque vous avez un son avec le logiciel informatique avec du traitement audio c'est très très simple de couper certaines fréquences spécifiques en particulier celles qui sont pénibles celles qui font la note en question elle est très définie là je peux très bien la couper avec un filtre voilà en choisissant uniquement cette fréquence mais là encore je dénature un petit peu le son c'est pas très grave de faire ça ça change pas grand chose mais ça change quand même un petit peu donc tant qu'à faire autant être capable de ne pas avoir ces harmoniques lorsque vous accompagnez ça c'était les solutions les plus pratiques je pense les plus courantes il en existe une dernière de solution un petit peu plus drastique c'est de changer de guitare si vous avez une guitare qui a vraiment beaucoup trop d'harmonique parce que ça peut être une qualité pour une guitare d'avoir beaucoup d'harmonique mais si vous en avez une où c'est vraiment pénible ben changer de guitare parce qu'il ya des guitares qui sont réglées de manière à ce qu'il y a tout qui résonne tout le temps on appelle ça souvent on appelle ça des cathédrales en fait dire cette guitare c'est vraiment une cathédrale c'est parce qu'il ya tout qui résonne tout le temps et c'est plutôt vu comme une qualité surtout lorsqu'on joue des solos mais lorsqu'on fait la pompe si ça fait ou en permanence et que ça eh ben c'est pas mal gênant quoi voilà donc essayez de bien maîtriser ces harmoniques gardez quand même quelque chose en tête c'est que ces harmoniques là c'est résonant c'est aussi ce qui fait partie du son de votre guitare donc il faut arriver à les maîtriser mais pas trop les atténuer parce que sinon vous allez perdre un petit peu l'âme enfin le son la personnalité de votre guitare j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous aideront ben pas avoir c'est à plus avoir ces harmoniques qui sifflent n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous avez d'autres astuces dont j'ai pas parlé ben mettez les en commentaire comme ça j'apprendrai les choses j'ai pas donné j'ai pasché Sous-titrage FR ?